Et on retrouve tout de suite pour Matin Sport et toute l'actualité sportive, Ali Hamouch, bonjour Ali. Bonjour Fatema. Nous allons commencer ce matin sport avec du football et l'Algérie. Notre équipe nationale affrontera ce soir la Guinée. En effet, la sélection algérienne de football qui affrontera ce soir, plus exactement à 20h, la Guinée au stade Nelson Mandela. Donc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le compte de la troisième journée. Et l'objectif de la sélection nationale est tout simple, c'est de gagner pour conforter sa première place du groupe après avoir remporté deux victoires face à la Somalie et le Mozambique. Donc l'Algérie qui veut faire un pas supplémentaire vers la Coupe du Monde 2026. Et sur ce match, on va écouter tout d'abord le milieu de terrain du Milan AC Ismail Ben Nassar. Il est au micro de Sid Ahmed Fethi. Ça va être un match très important contre la Guinée, face à une belle équipe de la Guinée. Et on se prépare du mieux possible. Ça fait quatre jours. Depuis hier, on est tous réunis. Il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu après parce qu'ils n'avaient pas encore fini la saison. Et les entraînements, ils se passent très bien. Les réunions aussi qu'on a tenues avec l'entraîneur se passent bien. L'entraîneur est en train de préparer au mieux. Et nous, on se prépare aussi du mieux possible mentalement et physiquement pour ce match. Franchement, moi, je suis content. Je n'étais pas là le dernier stage. J'ai eu un petit peu, on va dire, mis du temps après la blessure à revenir. Et je suis enfin revenu en forme. Ça a mis du temps, mais alhamdoulilah, j'ai des très bonnes sensations. Donc, ce soir à 20h, ce rendez-vous à ne pas rater des verres face à la Guinée. Ça sera à 20h. On est sur le Mandela Stadium. Ça sera en direct sur les ondes d'HG-Chain 3. Les verres ont eu une visite surprise, Ali Hamouj. Alors, qui est venu les voir ? Et c'est tout simplement Karim Benzema qui se trouve en Algérie depuis quelques jours déjà, qui s'est rendu hier au centre technique de Sidi Moussa sur place. Il a rencontré les joueurs de l'équipe nationale qui sont en stage depuis dimanche passé. Karim Benzema s'est entretenu également avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Par ailleurs, il a eu droit à une visite guidée du centre technique de Sidi Moussa. Karim Benzema s'est dit heureux de venir à la rencontre des joueurs dont il connaît certains et de pouvoir assister à cette rencontre face à la Guinée. Première fois que je venais ici, première fois à Algérie aussi. Donc, on m'a proposé de venir voir les joueurs. J'en connais quelques-uns. Donc, merci déjà au président de la fédération qui m'a invité. Non, je suis venu et bonne entente. Je les ai vus. Et voilà, ils ont l'air en forme. J'espère que là, ils vont faire un bon match, faire plaisir aux gens et gagner le match. On se suit un peu, ma famille aussi. Après, quelques fois, quand j'ai le temps de regarder, je regarde. Mais ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils ont un nouvel entraîneur. Donc, voilà, maintenant, il faut voir dans le futur. J'espère pour eux qu'ils vont monter, monter en puissance, gagner beaucoup de matchs. C'est ce qui est le plus important. Donc, pour moi, ça sera une première. J'espère qu'il y aura beaucoup d'ambiance. Mais ça, j'en doute pas. Et comme j'ai dit, c'est un match très important pour eux, pour les fans. Donc, je pense que tout le monde va être derrière l'Algérie. Karim Benzema, qui sera donc ce soir présent au Nelson Mandela Stadium pour assister à cette rencontre entre l'Algérie et la Guinée. Karim Benzema, qui a fait également une belle surprise. C'était inattendu dans une station en service avec des agents qui y travaillaient. Je pensais ça, l'histoire. Allez. En effet, Fatima était de retour d'Auron. Il a passé quelques jours. Donc, il était de retour sur Alger. Il s'est arrêté au niveau d'une station d'essence. Et ça a fait le bonheur des employés de la station en service. Donc, ils n'ont pas raté cette occasion pour immortaliser ce moment en prenant des photos avec l'ex-international, ex-joueur du Real de Madrid. Et on reste avec le foot. Les éliminatoires du Mondial 2026 ont commencé pour la zone Afrique. Et ça a commencé hier avec cinq matchs au programme. Et la Tunisie, qui s'est imposée à domicile face à la Guinée équatoriale, un but à zéro pour le compte du groupe H. Toujours dans le groupe H, la Namibie et le Libéria ont fait match nul, un but partout. Et dans le groupe A, la Sierra Leone, qui a battu Djibouti deux buts à un. Et le Togo et le Soudan, Sud-Soudan. Donc, c'est la grosse surprise du jour, qui a fait match nul, un but partout face au Togo et la République centrafricaine. Donc, il a battu le Tchad, un but à zéro. Et suite de ses éliminatoires aujourd'hui, avec plusieurs matchs au programme, l'Égypte qui affrontera le Burkina Faso pour le compte du groupe A, ça sera à 20h. Le Sénégal, qui affrontera la République démocratique du Congo pour le compte du groupe B, ça sera également à 20h. Le Congo, qui sera face au Niger. La Guinée-Bissau qui affrontera l'Éthiopie. Le Malawo face à Sao Taome et le principe. La Libye, qui accueillera les îles Maurice. Et le Bénin, qui affrontera le Rwanda. Et enfin, ce choc entre le Mali et le Ghana. On continue à travers l'actualité sportive de ce matin. Et les sanctions sont tombées à l'Éhame Auchan. Ce qui concerne l'affaire du match CS-Constantine, Usma d'Alger. Et le CS-Constantine donc, qui a écopé de 6 matchs à huis clos, dont 3 matchs qui se joueront hors de la Wilaya de Constantine. Ainsi que plusieurs amendes financières, puisque le CS-Constantine qui écope de 400 000 dinars d'amende. Et qui devra rembourser tous les dégâts causés au niveau du stade Shahid Hamdawi. Et de son côté, l'USM Algier n'a pas échappé aux sanctions également, puisque la commission de discipline a infligé une double amende de 400 000 et 500 000 dinars pour conduite incorrecte de l'équipe. Ainsi que le club devra également rembourser les dégâts causés par les supporters de l'USM Algier au niveau de la tribune qui leur a été consacrée. On rappellera également, Fatima, que la Fédération Algérienne de Football a décidé de faire jouer la 28e et la 29e journée de la Ligue 1 sans public. Ce sera à huis clos. Et la dernière journée, les supporters n'auront pas droit de se déplacer. Cyclisme, la sélection algérienne en tête du classement du Tour du Cameroun. En effet, donc la sélection algérienne est en tête du classement général par équipe. Et pour le compte de la 5e journée, 5e étape, pardon, l'Algérien Ayoub Sahiri qui conserve son maillot à poids du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur espoir. C'était lors de cette 5e étape, donc Ayoub Sahiri qui a terminé à la 21e place de cette étape. Aujourd'hui, il y aura la 6e étape sur un circuit fermé sur une boucle de 120 km à Douala. Athlétisme, un Algérien s'illustre au meeting de Dijon. L'athlète algérien Oussama Acharad, vainqueur du 800 mètres du meeting de Dijon en France, confirme son retour. Plus de détails avec Malik Louahlan. Le vice-champion du monde universitaire de la saison écoulée, Oussama Acharad, a réalisé un nouveau record personnel sur l'épreuve du 800 mètres sur la piste du stade Colette-Besson de Dijon. Avec un excellent temps d'1 minute 45 secondes et 22 centièmes, soit la 4e meilleure performance algérienne de l'année derrière Sijati, Gouanid et Moula. Oussama Acharad, qui revient progressivement depuis une année après avoir été longtemps éloigné des pistes à cause d'une méchante blessure, confirme ainsi son retour, ce qui est de bon augure à quelques jours seulement des championnats d'Afrique qui débuteront le 22 juin prochain au Cameroun et dans lesquels il devrait être présent au départ du 800 mètres au côté de Mohamed Ali Gouanid. Dans la même course, le jeune Haïtem Shinitev, vice-champion du monde des U20 en 2022, a occupé la 3e place avec un bon temps d'1 minute 46 secondes et 2 centièmes, ce qui lui permettra d'être présent au prochain championnat arabe des U23 qui devront se dérouler à partir du 5 juillet prochain en Égypte. L'actualité également, c'est le tennis et Roland-Garros et on connaît désormais le tableau des demi-finales du tournoi. Chez les dames, ce sera aujourd'hui Zvitek qui sera confronté à l'américaine Goff alors que l'italienne Paolini sera face à Mira Andreeva. Et chez les messieurs, Kasper Rudd, le norvégien qui affrontera l'allemand Alexandre Zverev et Carlos Alcaraz, l'espagnol, qui sera face à l'italien Yannick Sinner, les hommes qui disputeront les demi-finales, ce sera vendredi. Et on termine avec le chiffre du jour, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est le montant de la clause libératoire de l'international français Kylian Mbappé qui a rejoint le Real Madrid. Donc le Real Madrid qui a blindé le contrat de Kylian Mbappé. Donc tout club qui voudrait s'attacher aux services de l'international français devra débourser 1 milliard d'euros. Merci beaucoup Alé Hamouj. C'était donc toute l'actualité sportive de ce matin. Il est 7h28 sur LG Chaine 3. Merci beaucoup de nous prêter attention.